Merci M. le maire, chers collègues. Effectivement, je vais revenir sur cet immeuble autonome ABC qui était un véritable scandale en matière de construction. Deux mots d'histoire d'abord. En 2017, ce projet a été longuement discuté autour de la table du Conseil d'administration de Grenoble Habitat. Et à juste titre, il impliquait une participation financière de Grenoble Habitat de 5,5 millions d'euros, une somme considérable pour 62 logements. Nous avions tous émis des réserves. Je dis nous parce que je faisais partie du tour de table. J'étais au Conseil d'administration de Grenoble Habitat et jusqu'à même la présidente elle-même sur la viabilité et l'opportunité de ce projet. Que ce soit les banques, les élus, les personnalités qualifiées qui vont autour de la table et il y avait notamment Jacques Chiron, le directeur, Marie-Bonne Boileau, donc la présidente. Nous étions tous circonspects sur ce projet très coûteux qui nécessitait une participation de 90 000 euros de fonds propres par logement pour Grenoble Habitat. Trois fois plus de fonds propres qu'habituellement pour du logement classique. Mais vous, monsieur le maire, et votre adjoint de l'époque, c'était monsieur Fristot, vous n'avez pas laissé le choix aux bailleurs. Il fallait le faire. Il fallait le construire, quoi qu'il en coûte, pour des raisons surtout d'affichage aussi. Grenoble, à la pointe de la transition écologique, du développement durable, vous l'avez affiché comme premier bâtiment autonome en énergie de France. Vous l'avez encensé, vous l'avez fait prendre en exemple dans les médias pour son caractère innovant. Une belle campagne de communication pour une ville écolo. Peu importe le coût, on estampille, on marque au fer vert la seule ville écolo à l'époque de plus de 150 000 habitants, lorsque c'était le cas. Pourtant, les risques d'un échec en matière de viabilité de la construction et les risques financiers étaient réels et on les avait tous mesurés autour de la table. On parle de désillusion dans l'article de presse du Dauphiné libéré, mais cela va bien au-delà d'une désillusion, parce qu'il y a des conséquences humaines et financières derrière tout ça. Pour les locataires notamment, parce que le bilan est amer, les batteries censées stocker l'électricité produite par les panneaux solaires ont été retirées parce qu'il y avait des risques d'incendie. L'usine de recyclage des eaux installées au sous-sol, censée alimenter les douches et vieille sanitaire, ne fonctionne plus. Il y a des dégâts des eaux, des moisissures sur les murs et sur les plafonds. Bref, c'est l'enfer que de vivre là-bas pour un locataire. Quant à la bonne gestion de l'argent public, si cette expression vous parle, elle se finit en gabegie. 5,5 millions de financements de Grenoble Habitat pour 62 logements, alors que Grenoble Habitat aurait pu en construire au moins trois fois plus, de manière évidemment des logements plus classiques et pour le même prix. Bref, vous avez cramé 5,5 millions d'euros pour très peu de logements, qui sont en plus un calvaire à vivre pour les habitants. Vous êtes victime de votre dogmatisme et en tout cas le dogmatisme, ça coûte cher, aux grenobloises et aux grenoblois. Et suite à l'interview de Klaus Abfast, il dit que l'expérimentation, c'était une expérimentation à l'époque, mais en tout cas ça ne justifie pas une telle gabegie naturellement. Et puis non, Klaus, je n'arrive pas à être philosophe avec l'argent public qui est l'argent de nos impôts. Je vous remercie. Merci. Merci.